Chez De Noël. Et puis enfin François Giroux. Donc il faut rappeler quand même dans cette émission que vous avez été ministre, ancien ministre, et puis journaliste, écrivain. Alors cette fois vous ne venez pas pour un essai, pas pour un livre de souvenirs, mais pour un roman. C'est d'ailleurs votre premier roman, aux éditions Mazarine, Le Bon Plaisir. Alors je me suis demandé si vous aviez choisi la fiction parce que vous ne pouviez pas, parce que c'était un bon moyen de dire des choses, notamment sur le pouvoir, que vous ne pourriez peut-être pas dire autrement. Il n'y a pas beaucoup de choses que je me suis privée de dire sur le pouvoir autrement. Peut-être qu'il y a des choses encore plus terribles. Non, vraiment pas. Je crois qu'on n'avait pas besoin de me réfugier derrière la fiction. Vraiment pas, non. Donc c'est comme ça, un goût comme ça pour le roman ? Oui, c'est autre chose, la vérité romanesque. Ça permet de dire un certain nombre de choses qui ne sont pas des faits, des traits empruntés à telle ou telle personne, mais reconstituer des personnages. Après tout, c'est toujours comme ça que les romanciers ont travaillé, non ? Alors votre roman, au fond, c'est l'histoire d'une bombe à retardement, à savoir une lettre qui court Paris et qu'il faut désamorcer. Voilà. Je crois que c'est ça. Exactement. Alors on peut le lire avec un oeil ou avec deux yeux. Ah, c'est bien. On vient de voir des collages de prévers, effectivement, parfois ils ont... C'est bien par là qu'on peut lire ce livre avec un oeil et y voir en effet une histoire qui est montée un peu comme une histoire policière, en tout cas avec des bondissements... Ah, c'est une histoire policière ! ... et des rebondissements, c'est ça. C'est quand même un peu parfois série noire, même. Un peu, oui. Je prends ça plutôt pour un compliment parce que je n'ai pas facile à faire. Donc c'est une histoire d'aventure très tendue. C'est exactement ce que les Américains, il n'y a pas de mot, je crois, en français pour le dire, appellent un page-turner. Voilà. Un livre dont on est obligé de tourner la page, jusqu'au bout. Voilà. Enfin, j'espère. Il est fait ensuite. Ça, c'est avec un oeil. Oui. Et puis les deux yeux ? Alors, si on lit avec les deux yeux, il y a en dessous, disons, un petit conte philosophique. Oui. Enfin, un livre, je dirais, de mœurs sur le pouvoir. De mœurs sur le pouvoir. Pas seulement sur le pouvoir, d'ailleurs, parce que... Sur le pouvoir politique, dans le cas, parce que c'est un milieu que je connais bien, mais le héros qui est dans le livre « Président de la République » aurait pu être, par exemple, un grand patron en médecine. Oui. Enfin, il est président de la République. Bien sûr. Mais je veux dire, c'est le pouvoir, c'est-à-dire les hommes de pouvoir. Alors, pour bien comprendre, je veux juste dire un tout petit peu l'histoire. C'est, au fond, l'histoire d'une lettre, c'est-à-dire c'est un homme politique qui va au Japon et qui envoie une lettre à sa jeune maîtresse dans laquelle il lui dit « Écoute, l'enfant que tu attends, qui est le mien, je n'en veux surtout pas, débrouille-toi ». Et puis, quelques années après, cet homme politique est devenu président de la République. La femme, sa maîtresse, il n'a plus aucun contact avec elle. Simplement, on apprend qu'elle a gardé cet enfant. Et puis, elle a gardé aussi, malheureusement, une lettre, cette fameuse lettre. On la lui dérobe et elle tombe dans des mains, évidemment, douteuses. Et à ce moment-là, tout le monde se met à la recherche de cette lettre. Le président de la République, qui s'appelle Castor, le ministre de l'Intérieur, qui s'appelle Pollux, et puis, évidemment, d'autres personnages de la... Bon, alors, ce qui... J'ai envie de dire quand même que c'est un roman, je ne sais pas, sur la solitude du pouvoir, vous employez ça, sur la fragilité du pouvoir. Moi, j'ai envie de dire aussi sur l'intolérance du pouvoir. Oui, c'est-à-dire que c'est un roman où on voit un jeune homme un peu naïf et candide et idéaliste qui s'en va tirer les moustaches, si je puis dire, des hommes qu'ils ont au pouvoir. Et des hommes au pouvoir, ça devient très méchant. C'est un placard. Ce sont des fauves. Le pouvoir, ils l'ont, il faut qu'ils le gardent. S'ils sont menacés, ils sont cruels. Tout le monde est cruel quand ils se sent menacés. Mais là, ils ont des moyens peut-être un peu plus grands que les autres. Donc, c'est ce choc qui vous donne ce sentiment peut-être d'intolérance. Non, ils ne sont pas spécialement intolérants. Ils ne sont pas spécialement intolérants plus que d'autres. Ils sont menacés. Ah, oui, enfin, il était votre casteur président de la République. Et je dois dire qu'il ne ressemble à aucun autre président de la République. Non. M. Kanak, vous qui avez connu pas mal de présidents de la République, enfin, en tout cas, les derniers, vous avez travaillé avec... Je n'ai pas vu de ressemblance particulière. Vous n'avez pas vu de ressemblance, sauf... Bon, vous dites quand même ceci. Vous dites ceci à propos de casteurs. Personne ne pouvait plus songer à lui parler, à lui dire autre chose que ce qu'il voulait entendre, sauf à se faire éjecter ou rejeter dans le camp des conspirateurs, des conjurés, des comploteurs. Oui, mais ça, c'est un fait. Alors, en fait, ils sont tous comme ça. Donc, quand les présidents de la République deviennent assis, c'est pas... Ils deviennent aussi en fin de mandat, en général. Ah, en fin de mandat. Oui. Ah, donc là, un détail intéressant. Je crois, oui. Au début, ils ne sont pas comme ça. Vous avez pu observer, alors. Je crois que c'est... Malheureusement, c'est la maladie du pouvoir. Oui. Alors, vous faites aussi... Ah oui, j'ai trouvé aussi cette phrase qui me résume bien à ce que vous avez voulu faire. C'est-à-dire, pourquoi ne racontait-on jamais ce que le pouvoir fait aux hommes, mais seulement ce que les hommes font du pouvoir ? Effectivement, c'est un livre où vous racontez ce que le pouvoir fait aux hommes. Fait aux hommes, oui. Mais ce n'est, si je puis dire, qu'un aspect du livre, pour moi. Ce qui m'intéressait, ce que j'ai essayé de dire, c'est ce qui se passe, ce n'est pas, je vous disais, un conte philosophique. Autrefois, on disait ou ceci ou cela. Alors, je dirais, ou les jeunes filles doivent apprendre qu'il vaut mieux ne pas tomber amoureuses d'un homme très ambitieux parce qu'un jour, elles seront sacrifiées à cette ambition. Ou un jeune homme naïf doit savoir qu'il ne faut pas aller tirer les moustaches d'un tigre au pouvoir. – Je suis très intéressé par vos personnages féminins. Alors, notamment, il y a un personnage, l'épouse de Castor. Ça, c'est, vous lui donnez, je ne sais pas, la médaille d'or de la... – Oui, du dévouement. – Du dévouement. – Écoutez, je crois vraiment. – Ça, vous les avez observées, ces femmes. – Bien sûr, je les ai observées. Mais pas seulement, c'est les femmes de président de la République passée, présente au futur. Des femmes d'hommes politiques en général. C'est l'enfer. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir de situation plus pénible pour une femme que d'être la femme d'un véritable ambitieux. C'est vrai, quelle que soit la nature de l'ambition. Il ne faut pas s'y tromper. Ce n'est pas seulement les hommes politiques. Mais c'est pire avec les hommes politiques. – Vous dites ceci, on peut disputer un homme à une femme, mais pas à la politique. – Ah, c'est sûrement. Des exemples, alors, je ne pourrais pas me permettre de vous les donner, parce que ce serait très indiscret. Mais tous ceux qui ont quelques idées là-dessus, les reconnaîtront tout de suite ce que je veux dire. – Vous êtes cet avis, Canac ? – Sous-titrage Société Radio-Canada